aujourd'hui. Dernier point pour tous les deux, car il faut toujours conclure. J'allais dire l'affaire Céline, il a été retoqué, vous vous en souvenez, sous Frédéric Mitterrand, de toutes les formes de commémorations possibles et imaginables. Et là, on va panthéoniser Maurice Genevois, qui a écrit un excellent livre sur la guerre, plus des livres. Saut de 14. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction fondamentale entre le talent et justement la morale publique ? C'est-à-dire qu'au fond, le plus grand livre qui existait sur la guerre de 14, c'est quand même le voyage au bout de l'ennemi de Céline. C'est-à-dire le plus intelligent, le plus visionnaire, le plus extraordinaire sur le plan de la littérature. Mais finalement, ceux qu'on panthéonise sont les bien-pensants. Ce n'est pas une obligation. Les plus grands philosophes sont rarement des salauds. Spinoza est un type formidable, Kant est un homme parfaitement estimable, les gueules aussi. Platon aussi, Aristote aussi. Non, non, moi je vous parle du cas précis, parce que vous en avez parlé vous-même. Non, mais en l'occurrence, ce qui a en effet d'un peu génial, moi je déteste Céline, mais pas pour des raisons morales, j'aime pas le bonhomme, mais ce qui est assez génial dans Voyage au bout de la nuit, qui est un très grand livre sur la guerre de 14, par opposition au livre de témoignages comme le livre de Maurice Genevoix, qui est un très beau livre, mais qui est un livre de témoignages, c'est que Céline est au fond, il y avait des pacifistes, Roland d'Orgelès, Henri Barbus étaient des pacifistes, bien sûr, mais ils étaient quand même patriotes. Tandis que ce que Céline va vraiment décrire, c'est l'absurdité absolue, oui, mais aussi l'absurdité de ce patriotisme-là. Et là, il y a un vrai débat avec Céline à avoir, et de ce point de vue-là, personne n'a rendu mieux que Céline l'absurdité de la guerre de 14. Le littéraire, Bellamy. Ce qui est très frappant chez Céline, c'est qu'il est aussi un effet de la guerre de 14, c'est très frappant de le suivre dans sa correspondance. Céline a été profondément meurtrie intérieurement, il a été abîmé, pourrait-on dire, par toute cette violence. Mais François, ça ne vous gêne pas, vous qui êtes un amoureux de la littérature, que finalement, l'État, la nation, le gomme, quoi. On l'achète, on le lit, on lui rend hommage littérairement, mais dès qu'on commence à essayer de commémorer son âme... Là, on parle de... Si le Panthéon était le maître-talon de la littérature, effectivement, il y aurait de quoi s'affliger, mais heureusement, ça n'est pas le cas. Donc, on peut continuer de lire Céline. Dieu merci. Ce qui est tragique, effectivement, c'est qu'il nous arrive bien souvent de relire les questions du passé à l'aune de nos débats contemporains, et là, il y a une espèce de moralisme d'aujourd'hui qui nous empêche de regarder avec sérieux ce qu'ont été la qualité littéraire des travaux du passé. Et ça, ce serait vraiment un drame que ce moralisme finisse par l'emporter. Merci à tous les... Juste, on parle de Voyage au bout de la nuit, pas de Bagatelle pour un massacre, qui est vraiment un livre ignoble. Il y a quand même, malgré tout, un point de vue moral qui n'est pas... Mais qui est directement un produit de 14. On a beaucoup parlé des gueules cassées. Il y a aussi cette brisure intérieure. Bien sûr. Le livre de Mossé est formidable, Gérard Mossé, sur la brutalisation de l'Europe après la guerre de 1914, et ça rejoint... Ils ont été brisés, ces jeunes gens. Merci. Dictionnaire amoureux de la philosophie Luc Ferry-Plon et François-Xavier Bellamy demeurent, donc allusion à cette maison magnifique de Saint-Ex, pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel. C'est publié aux éditions Grasse-Fell. Nous avons rendez-vous. Passez la meilleure journée possible, tous les deux. Revenez quand vous le souhaitez. Merci. 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 Merci.